Qu'arrive-t-il vraiment à ton corps lorsque tu bronzes ? Le bronzage est un sujet très controversé. Certaines personnes affirment que les bains de soleil sont mauvais pour la santé et peuvent déclencher des maladies graves. D'autres rétorquent que la lumière du soleil rend les gens heureux et présente divers avantages pour la santé. Qui a raison ? Vérifions ensemble ce qui arrive vraiment à ton corps lorsque tu t'exposes au soleil. Mais avant de connaître la vérité, clique sur le bouton de s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Bizarrement, les deux parties de ce débat ont raison. Le bronzage a ses avantages et ses inconvénients. Tu découvriras un peu plus tard les bienfaits pour la santé des bains de soleil. Mais tout d'abord, jetons un œil aux changements négatifs qui se produisent dans ton corps lorsque tu t'exposes trop. Numéro 1. Tes yeux Si tes yeux sont surexposés à la lumière du soleil, les rayons UV peuvent provoquer de graves brûlures à la cornée. Ces brûlures sont appelées cécité des neiges ou photokeratites. Les effets négatifs disparaissent normalement en quelques jours. Cependant, si tu ne parviens pas à protéger tes yeux de la lumière du soleil sur le long terme, cela peut entraîner des complications graves comme la cataracte et la dégénérescence maculaire. En bref, une vision trouble qui peut entraîner la cécité. De plus, lorsque tu restes au soleil, sans protection pour les yeux, tu commences à les plisser. Ce faisant, tu fais travailler les muscles autour de tes yeux. Or, les pattes-doigts qui apparaissent à cet endroit ont de grandes chances de devenir permanentes, puisque les fibres de collagène et l'élastine de ta peau sont détruites par les rayons UV. Numéro 2. Tes lèvres Tes lèvres sont l'une des zones les plus vulnérables de ton corps. Elles ne comportent généralement que 4 couches de cellules cutanées, alors que les autres parties de ton corps sont recouvertes de 13 à 15 couches. De plus, il n'y a pas d'huile ou de glande sudoripare sur tes lèvres. Voilà pourquoi elles se dessèchent et se fissurent pendant les bains de soleil. Et ce n'est pas tout. Si tu souffres occasionnellement d'un virus qui provoque des boutons de fièvre, il se peut que tu aies une poussée juste après une séance bronzage. Car les rayons UV ont un effet stimulant. Numéro 3. Tes cheveux Tu as peut-être remarqué que tes cheveux peuvent changer de couleur lorsque tu restes au soleil. Cela se produit parce que la couleur de tes cheveux dépendent de la quantité de mélanine qu'ils contiennent. Trop de rayons UV du soleil peut entraîner une décoloration de ce pigment. En plus, lorsque tu bronzes, tes cheveux perdent leur humidité et deviennent cassants et secs. Les cuticules des cheveux se hérissent et tes cheveux deviennent plus enclin à s'emmêler. Numéro 4. Tes ongles Lorsque tu passes trop de temps au soleil, tes ongles se dessèchent. Cela les rend faibles et vulnérables. Ils se cassent facilement ou s'écaillent en couche. D'autre part, la chaleur du soleil stimule le flux sanguin vers la peau. Résultat, les ongles commencent à pousser beaucoup plus rapidement qu'en hiver. Numéro 5. Ton visage C'est la zone qui est la plus affectée par la lumière du soleil et les dommages qu'elle subit sont de longue durée. La couche externe de la peau de ton visage devient plus épaisse quand les cellules commencent à changer pour offrir une protection contre les rayons UV. Ces mêmes rayons ainsi que les radicaux libres qu'ils produisent tordent les fibres de collagène de ton visage. On constate alors un relâchement de la peau et l'apparition de rides. Selon certains spécialistes en dermatologie, jusqu'à 80% des rides sont dus à l'exposition au soleil. Numéro 6. Ton système immunitaire Peu de gens le savent, mais après 6 heures de bronzette, ton système immunitaire s'affaiblit et ne réalise plus qu'un tiers de son activité typique. Le risque de cancer de la peau et d'infection cutanée s'en trouve alors accru. En plus, certains scientifiques affirment que les coups de soleil modifient la fonction et la distribution des globules blancs qui sont censés combattre les maladies dans ton corps. Ces altérations peuvent durer jusqu'à 24 heures après l'exposition. Numéro 7. Ta peau Lorsque tu prends du soleil, deux types de rayons du soleil atteignent ta peau, les UVA et les UVB. Ces derniers correspondent à la longueur d'onde courte de la lumière. C'est pourquoi ils atteignent les couches inférieures de ta peau, la couche basale. Les cellules basales se divisent tout le temps et permettent à ta peau de se renouveler tous les 28 jours. Cependant, lorsque tu restes au soleil sans protection, les rayons UVB atteignent aussi les cellules basales de ta peau, ce qui endommage l'ADN. Ce processus permet aux cellules mélanocytaires, responsables de la production de mélanine, de se déplacer à la surface de la couche basale pour protéger ton ADN. Tout ce que tu vois, c'est un joli bronzage, mais en réalité ton corps a besoin d'aide, car il est en train de se brûler. C'est pourquoi tu devrais toujours porter un protecteur solaire lorsque tu t'exposes au soleil. Un autre désagrément induit par l'absence d'écran solaire, ce sont les taches de vieillesse. Ce sont des taches brunâtres sur le visage qui apparaissent lorsque certains mélanocytes reçoivent plus de stimulation que d'autres. Ces taches sont typiques chez les personnes âgées, mais même les jeunes adultes peuvent aussi en souffrir. Elles ne peuvent être guéries qu'à l'aide d'un laser. Numéro 8 Tes vaisseaux sanguins Il existe de nombreux vaisseaux sanguins situés près de la surface de ta peau. D'habitude, on ne les remarque pas à l'œil nu, mais si tu prends le soleil pendant de longues heures, ces petits vaisseaux peuvent devenir visibles parce qu'ils se dilatent. Lorsque tu as trop chaud, tes vaisseaux sanguins se modifient pour refroidir ton corps. Parfois, ils gagnent tellement de volume qu'ils ne peuvent tout simplement plus se rétracter par la suite. Par conséquent, il se peut qu'ils se cassent ou que tu restes avec un réseau visible de vaisseaux sanguins sur ta poitrine, autour de ton nez et sur tes joues. Numéro 9 Risques de mélanome Après un coup de soleil, ton corps essaie de se réparer tout seul. Il doit décider si la cellule, qui est endommagée, est irréparable ou s'il peut faire quelque chose. S'il ne peut rien faire pour, elle meurt. Mais s'il y a encore de l'espoir, il peut essayer de la réparer tout seul. Le danger, c'est que, ce faisant, la cellule peut se transformer en une cellule cancéreuse défectueuse. C'est alors que le carcinome basocellulaire, un type de cancer très répandu aux Etats-Unis, peut se développer. Quant au tristement célèbre mélanome, il apparaît lorsque les mélanocytes subissent des dégâts et commencent à se diviser. Ils ne sont pas conçus pour cela, mais une surexposition à la lumière du soleil peut mener à ce terrible résultat. Mais rappelle-toi aussi que, si tu reçois des doses saines de la lumière du soleil, tout en portant un écran solaire, tu peux profiter de plusieurs grands avantages pour ta santé. La plupart d'entre eux sont liés à la production de vitamine D. Selon les statistiques, plus de 40% des Américains ont une carence en vitamine D. Elle est produite lorsque le cholestérol dans la peau interagit avec la lumière du soleil. En conséquence, en bronzant et en augmentant ainsi la quantité de vitamine D dans ton corps, tu peux prévenir le diabète de type 2 et réduire ton taux de cholestérol. De plus, l'exposition au soleil combat efficacement le TAS, trouble affectif saisonnier, puisque cette dépression hivernale est étroitement liée à un manque de lumière solaire. Lorsque tu prends un bain de soleil, tu luttes aussi contre l'apparition de la sclérose en plaques, qui est une maladie du système nerveux central. Elle entraîne des tremblements et dans le pire des cas, une paralysie. En réchauffant les muscles de ton corps et en soulageant la raideur, la lumière du soleil aide à apaiser les douleurs causées par des maladies inflammatoires graves comme l'arthrite. Selon des experts en antisterie, la lumière du soleil peut aider tes dents à rester saines et fortes. Par exemple, statistiquement parlant, les enfants du nord du Royaume-Uni ont trois fois plus de caries que les enfants des régions du sud. Une exposition raisonnable au soleil peut également stimuler la fertilité. Lorsque tu prends du soleil, le niveau de mélatonine dans ton corps diminue et la mélatonine est une hormone qui réduit la fertilité et peut même la supprimer. La lumière du soleil augmente également le taux de testostérone chez les hommes, ce qui explique pourquoi de nombreux couples conçoivent des enfants pendant l'été. En te mettant raisonnablement au soleil, tu peux soulager des problèmes de peau comme l'acné, l'eczéma et le psoriasis. Si ces maladies sont modérées, tu peux exposer tes zones à un problème à la lumière du soleil pendant une demi-heure maximum, puis utiliser un écran solaire. Mais fais attention bien sûr de ne pas prendre un coup de soleil. La lumière du soleil peut même t'aider à mincir. Les niveaux de sérotonine dans ton corps augmentent lorsque tu es au soleil. Cela te rend heureux et te coupe l'appétit. Tu as peut-être remarqué que tu manges moins quand il fait chaud. Tu peux profiter des bienfaits de la lumière du soleil et éviter les dangers qu'elle comporte en suivant plusieurs règles simples. Utilise un écran solaire tous les jours. Prends de la protection 30 et cherche l'inscription « large spectre ». Applique-le 15 minutes avant de sortir. Remets de l'écran solaire toutes les heures et demie. Si tu nages, réapplique-le plus souvent. Ne passe pas plus de 15 minutes au soleil sans protection. Évite de rester au soleil entre 10h et 14h. Choisis des lunettes de soleil avec une protection UV à 100%. Quelle règle suis-tu lorsque tu prends un bain de soleil ? Parle-nous de tes habitudes de bronzage dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « j'aime », de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à ce canal pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.